Donc là il s'agit de ce sujet tant controversé et qui en réalité ne le mérite pas, qui est celui de la polygamie qui est un jugement établi par Allah Azawajal dans le Coran et sur lequel il y a ijma, unanimité qui soit légiféré. Après les savants ils ont divergé, est-ce que c'est une sunna de le faire ? Est-ce que c'est recommandé ou juste le permis ? C'est un droit que Allah Azawajal a donné à l'homme d'avoir plusieurs épouses qui est maximum 4 maximum 4 en même temps pas plus et malheureusement ce jugement aujourd'hui a été vu en répulsion par la plupart des femmes due à leur grande jalousie, qui leur est excusée si cette jalousie ne dépasse pas les limites et due également à leur grande ignorance et à la mauvaise éducation qu'elles ont reçue en cette époque, car auparavant la polygamie était un sujet sur lequel il n'y avait pas de problème même chez les gens du livre être polygame c'est une chose qui ne choquait pas c'est un phénomène on va dire récent qui amène à ce que la femme on lui a accordé un droit qui n'est pas le sien qui a été mis à un statut qui n'est pas le sien qui va ce qu'aujourd'hui la polygamie est vue comme une injustice car si lui peut avoir 4 femmes mais moi je peux avoir 4 maris et bien sûr ce raisonnement est absurde car si demain tu as 4 maris et que tu tombes enceintes qui sera le père des enfants parmi les 4 ? en plus on sait que dans la logique les femmes sont plus nombreuses que les hommes nettement plus nombreuses que les hommes ça même le coup fort le disent car le taux de mortalité chez les hommes est bien plus fort que chez les femmes d'accord ? et les femmes sont plus nombreuses donc si demain chaque homme devait se marier avec une femme il aurait combien de célibataires sur terre ? femmes et ces femmes là elles seraient privées de droit d'avoir le droit justement d'être préservées dans leur chasteté d'avoir un époux d'avoir une vie de famille et ainsi de suite si peut-être qu'il faut la justice entre l'homme et la femme avant cela on sera injuste envers ces femmes célibataires vous voyez ? et combien de femmes physiquement ne sont pas aptes à pouvoir combler un homme ? donc justement pour compenser ce qui fait qu'il peut garder celle-ci en prenant à la place et ainsi de suite et l'homme est souvent amené à avoir plus de de besoins physiques dans l'intimité que la femme donc si sa femme ne le comble pas qu'est-ce qu'il va se passer ? il peut tomber soit dans l'adultère d'accord ? donc tomber dans une plus grande injustice encore et autre donc en réalité la polygamie c'était un bien fait mais il faut le comprendre il faut l'admettre mais surtout surtout il faut qu'ils soient bien appliqués car beaucoup de gens aujourd'hui voient les polygames surtout les polygames qui ne font pas de tradition comme dans les pays africains au Mali au Sénégal ou autre ils sont très polygames là-bas malheureusement leur polygamie elle n'est pas sur la sunnah donc une injustice flagrante apparaît ce qui amène de la répulsion chez les gens donc je parlais avec un ami à moi un frère qui disait subhanallah ma femme ma mère c'est une malienne et elle est elle-même troisième épouse elle dit j'ai des soeurs ses soeurs elles-mêmes il me semble qu'elle est ses soeurs elles-mêmes sont en polygamie et ainsi de suite il a dit le jour où j'ai pris une deuxième ma mère ne l'a pas acceptée vous vous rendez compte une femme qui est à base habituée elle connaît la polygamie c'est une chose qui est répandue dans les pays d'Afrique noire même chez les koufars dans les pays d'Afrique noire même des koufars qui ne sont pas musulmans la polygamie elle la pratique malgré cela elle n'a pas aimé que son fils rentre en polygamie pourquoi ? parce qu'elle-même la polygamie qu'elle vit n'est pas basée sur la sunnah donc elle a la voix d'un mauvais oeil donc comme la polygamie n'est pas vue sur son vrai jour et bien elle est combattue elle est mal interprétée et elle est mal elle est mal comprise malheureusement donc ça mène à tous ces déboires alors qu'en réalité elle a un bienfait pour l'humanité entière là-bas c'est que la femme elle est jalouse les épouses du Nabi qui étaient les meilleures des femmes étaient très jalouse lorsque Aïcha a su que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam elle a souhaité mourir elle a mis ses pieds dans les forêts elle a dit c'est-à-dire Allah envoie-moi un scorpion un serpent qui me pique pour que je meure tellement ça lui faisait mal que son époux se remarie mais est-ce qu'elle s'est rebellée est-ce qu'elle a fait des crises est-ce qu'elle a menacé non ? sa jalousie ne l'a pas fait dépasser les limites mais la jalousie on ne peut pas la blâmer c'est là c'est normal d'ailleurs même un homme qui prendrait une autre épouse et sa femme ne réagit pas ben ça serait un problématique on dirait ça ne te fait rien je prendrais non ça ne me fait rien du tout t'es pas jalouse non je suis pas jalouse et ben là ce serait vexant même pour l'homme si t'es pas jalouse c'est tu ne même pas dans ce côté possessif que la femme elle a envers son mari c'est noble c'est bien mais il ne faut pas que cela amène à dépasser les limites c'est ça qu'il dit aux femmes en fait donc il faut prendre l'exemple sur les femmes du Nabi qui étaient meilleures que les femmes aujourd'hui et pourtant elles ont partagé leur mari et elles l'ont accepté et ça c'est un truc qui est important chez les femmes qui refusent la polygamie c'est que ce refus peut amener à un stade qui est très dangereux en religion qui est celui de quoi ? de l'apostasie car cela viendrait à détester une chose qu'Allah a légiféré dans le Coran il dit c'est du fait qu'ils ont détesté ce qu'Allah a fait descendre donc il aura annulé leurs oeuvres par mêler de l'islam annulatif de l'islam il y a le fait de détester une chose de la religion donc si une femme déteste la polygamie il faut voir cette détestation à quel niveau elle est car cela peut la faire sortir de l'islam c'est très dangereux mais attention on précise bien que ce n'est pas toute détestation qui est annulatif de l'islam des fois il y a des choses on le déteste pour les conséquences qu'il y a derrière et non pas pour le jugement en lui-même dans le Coran il dit que le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est détestable dans quel sens le fait de détester la mort la peur de la blessure la peur de la fatigue tout ce que implique les batailles d'accord l'âme n'aime pas cela mais est-ce que cela veut dire que les sahabas ont détesté le jihad en lui-même jamais de la vie mais juste il détestait au fond d'eux ce que cela pouvait impliquer c'est comme quelqu'un qui se lève pour le fajr il est très fatigué c'est lors de la salade son âme préférait dormir encore donc il y a une forme de détestation mais est-ce qu'il y a des pour le fait de la salade du fajr en soi non c'est sur le fait de se lever du lit envergler à quoi alors qu'il fait froid aller faire l'eau faire la salade c'est tout mais sinon c'est un salade du fajr jamais de la vie sinon il sort de l'islam automatiquement donc il y a des femmes d'accord ce qu'il déteste c'est ce qu'il va y avoir comme concurrence comme peut-être le fait qu'il s'imagine que le marié aura moins d'argent car l'argent sera partagé la jalousie mais en elle-même elles ne disent pas la polygamie je suis contre mais diront juste en fond de moi mon nef c'est dur d'accord mais cette dureté ne doit pas la pousser à dépasser les limites à empêcher son mari de pouvoir le faire et de faire des crises et d'en arriver à l'insulter mal à la co-épouse non ça non c'est pas permis ça ça peut être très loin et en plus on dit souvent les femmes qui refusent la polygamie t'es déjà marié Hurtie ton mari te dit je vais prendre une deuxième épouse elle a dit non je veux pas si tu te remaries je demande le divorce ça on va le prendre plus tard dans les droits qu'il n'ait pas permis à une femme de demander le divorce de sa co-épouse qu'il n'ait pas permis à une femme de demander le divorce sans raison sans quoi le paradis ne sera interdit ça c'est pas une raison qui est valable donc déjà tu vas contrailler ton époux pour que jusqu'à là il a rendu permise tu te dis je demande le divorce je pars avec les enfants donc tu vas priver le mari d'avoir ses enfants auprès de lui ensuite tu le divorces tu vas aller où ? tu retournes chez tes parents donc tu vas retrouver sous l'autorité de tes parents et souvent les parents si tu acceptes pour cela c'est souvent que tes parents ne sont pas salafis parce que les parents salafis ne vont pas te laisser divorcer pour cette raison là il faudrait dire non tu restes avec lui c'est pas la raison qui est valable donc tes parents c'est des awam tu vas retourner dans une maison il y a plein de péchés dans ta chambre toute seule avec tes enfants tu vas le supporter tu ne vas pas le supporter il va falloir refaire ou sinon refaire des démarches pour avoir un appartement avec les services sociaux et je ne sais quoi dans l'engrenage de la France si c'est en France je ne sais où donc encore des problèmes tout ça pourquoi ? pour éviter une polygamie et au final allez tu as eu ton appartement toute seule avec les enfants et tout encore des problèmes avec tout ce qui est allocation tout ce qui est pension ce qui s'ensuit je pense que en tant que femme tu ne voudras pas rester célibataire tu as des besoins tu vas te marier avec qui ? par la suite en tant que femme divorcée avec un, deux, trois enfants qui penses-tu qui va se présenter à toi en général ? un qui est déjà marié donc tu vas fuir une polygamie avec le père de tes enfants pour entrer dans une autre avec un homme inconnu qui ne connaîtra pas tes enfants qui peut-être va les maltraiter on ne va pas s'occuper d'eux alors qu'eux ils avaient leur père qui était là donc on dit à la soeur sois irraisonnable sois intelligente reste avec ton époux c'est mieux pour toi et mieux pour tes enfants c'est amer c'est difficile à accepter mais c'est mieux pour toi et au final tu finiras partie habituée et rappelle-toi que les femmes les mères des croyantes étaient meilleures que toi Aïcha était meilleure que toi Oum Salama était meilleure que toi Oum Habiba était meilleure que toi d'accord ? Saouda était meilleure que toi Zeynab était meilleure que toi et ainsi de suite et pourtant elles avaient le même époux qui était le meilleur des hommes et cela leur a valu quoi ? le paradis surprenant de là et en plus en faisant la guerre à ton époux pour qu'il ne prenne pas une deuxième épouse tu refuses à une femme un droit qu'elle a de se marier et de préserver sa chasteté et on craint pour les femmes qui fassent cela que demain ce soit comme on dit un retour de bâton que demain tu n'es pas à l'abri que ton mari te divorce et ça on ne te le souhaite pas ou qu'il vienne à mourir que tu sois veuve donc demain tu veuilles te remarier tu es une femme qui a déjà un âge avancé tu as des enfants qui va t'accepter en général ? un homme en polygamie et qu'est-ce qui va se retrouver devant toi ? sa première épouse elle va être contre toi tout comme toi tu étais contre celle qui a voulu venir en deuxième avec ton époux tu vas subir ce que tu veux subir à autrui donc l'un nabi sallallahu alayhi qu'aucun d'entre vous ne croira vraiment tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même comme bien ce hadith n'aura pas été appliqué à ce moment-là ce hadith n'aura pas été appliqué donc on dit aux femmes de faire preuve de sagacité et de réflexion la polygamie n'est pas contre vous si l'homme crée Allah il applique bien mais en refaisant la polygamie en demandant le divorce en vous furent entre les enfants vous allez faire plus de problèmes qu'autre chose et la perdante ça sera à toi outri crois-moi bien la perdante au final ça sera à toi car Allah dans le Coréen dit que la bonne fin est pour les créatifs les pieux et cet acte-là n'est pas de la piété cet acte-là est une injustice cet acte-là est une transgression cet acte-là est une rébellion et les gens qui agissent de la sorte ne réussissent jamais jamais donc à ce moment-là il faut rester raisonnable d'accord quitte à pleurer ce n'est pas grave c'est permis de pleurer quitte à exprimer sa tristesse na'am être jalouse c'est normal d'accord mais surtout craindre Allah et ne pas dépasser les limites ne pas dépasser les limites prescrites car c'est une chose qu'Allah a fait descendre et a légiférer et que le meilleur des hommes l'ont appliqué les meilleurs des hommes l'ont appliqué tout comme on dit aux frères qui s'engagent de la polygamie de craindre Allah de ne pas prendre la polygamie comme punition pour la première tu m'embêtes je prends une deuxième contre toi ça non c'est une mauvaise chose tu as déjà commencé pour qu'elle n'accepte pas la polygamie et c'est toi qui vas te perdre au final car ta première femme va te faire des problèmes donc toi plutôt que de la faire détester la polygamie que déjà elle n'aime pas trop n'agis pas de la sorte on a tous fait cette erreur-là dans la colère je vais me remarier je vais me remarier voilà c'est une erreur de notre part c'est une erreur de notre part d'agir de la sorte la polygamie n'est pas une vengeance en soi d'accord ce n'est pas une vengeance en soi mais c'est une maslaha c'est une maslaha et on conseille souvent les frères quand vous voulez vous remarier ne torturez pas vos épouses en en parlant n'en parle pas ça ne sert à rien d'en parler tu vas lui faire du mal pour rien pourquoi ? peut-être que tu vas parler de polygamie elle va être triste peut-être même vous allez vous disputer peut-être même qu'elle va divorcer avant que ça arrive dans le comportement elle va mal parler tu vas être en colère ça va être un divorce alors qu'il y aura ça se trouve tu n'auras même pas de deuxième devant toi ni de troisième ni de quatrième ça se trouve tu n'auras jamais de polygamie et tu auras gâché ta vie avec ta première épouse pour une chose que tu n'as même pas encore obtenue sois intelligent sois sage d'accord ? le jour où tu as une chose concrète et qu'il faut en parler parle-en de la meilleure façon mais en parleur si tu n'as rien tu as les mains vides tu vas te mettre en dispute avec elle pour rien du tout pour une chose que ça se trouve tu n'auras jamais donc sois intelligent toi aussi Harry ta vie facilite-la facilite-la d'accord ? facilite-la ta vie et ne met pas des conflits là où il n'y a pas besoin d'en avoir voilà une vie de couple moyen de conflit mieux c'est et toi tu viens t'ouvre la porte au conflit comme ça sans raison valable ça ne sert à rien ce n'est pas intelligent d'agir de la sorte ça ne sert à rien